Hello, bonjour à toutes et à tous, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo qui se veut courte, où je voulais revenir un petit peu sur des notions, vous savez que j'ai l'habitude de parler de polarité, j'ai l'habitude de dire qu'on vit cette expérience incarnée dans ce corps, sur cette terre, cette matière, et on la définit très souvent par le pôle nord, le pôle sud, donc on est soumis à cette polarité. Et je reviens sur une notion qui est très très importante, celle en fait d'être attentif à nos commandes à l'univers, dans la Bible il est dit « demandez et vous recevrez », j'ai l'habitude de vous dire que tout ce que vous avez, vous l'avez demandé quelque part, même si on n'en est pas toujours conscient, et je vous dirais que dernièrement j'ai fait une demande à l'univers et je ne me suis pas rendu compte tout de suite des incidences que ça pouvait avoir dans ma vie, c'est-à-dire que lors d'un échange, j'ai mis le doigt sur le fait que je n'étais pas toujours, je ne pouvais pas incarner toutes les facettes de moi-même, être une femme tout à fait complète, si je puis dire, et plutôt que de commander cet aspect de femme tout à fait complète, eh bien j'ai choisi, alors je ne sais plus ce que j'avais formulé exactement, je crois que j'avais mis « je choisis », vous connaissez le principe des trois formules quantiques, je choisis mon objectif personnel, ma commande à l'univers, même si, et je vais utiliser l'émotion prioritaire, puisque je vous rappelle que les émotions c'est de l'énergie en mouvement, donc autant les utiliser pour pouvoir attirer à soi ce que l'on a envie d'attirer dans nos vies, il y a « je choisis tout temps », par exemple, je choisis de me sentir bien tout en ayant peur de ce qui va se passer, ou alors il y a « j'utilise », et après il faut dire les phrases pour sentir un petit peu quelle est celle qui résonne le mieux en vous, par exemple, j'utilise mes doutes pour avancer sereinement vers mon projet, voilà, voilà, les trois types de formulations quantiques qui permettent de pouvoir attirer à soi, grâce à nos émotions, cette énergie en mouvement, des objectifs divers et variés, voilà. Alors moi j'avais maladroitement choisi, voilà, d'incarner ma puissance, même si je ne savais pas comment faire, voilà. J'étais consciente qu'il y avait des accords inconscients qui faisaient que je n'allais pas naviguer sur certains projets pour ne pas marcher sur les plates-bandes d'une personne, voilà. Et en fait, en faisant ça, eh bien je me suis confrontée à mon impuissance, et là ça a été une séance, j'ai fait une séance d'hypnose qui m'a submergée de tristesse, mais quand je vous dis submergée, ça a été mieux. Elle m'a pliée, elle m'a mise par terre, je ne pouvais plus me lever, j'aurais vomi toutes mes tripes, vraiment ça m'a fait des effets des cérémonies d'ayahuashca que j'avais l'habitude de faire quand je vivais en Équateur, et là-bas c'est les coutumes d'utiliser les plantes maîtresses pour trouver des réponses, pour nettoyer son corps, pour nettoyer ce qui a besoin de l'être, etc. Eh bien là, je n'ai vraiment pas eu besoin, et pour autant, ça m'a fait exactement le même effet. C'est-à-dire que j'ai choisi de partir sur une séance d'hypnose dans laquelle j'ai exprimé que face à... Voilà, à ma grand-mère que je ne sentais pas bien ces derniers temps, elle a enchaîné un virus très virulent, et qui ne se soignait pas, et puis ses plaintes de vouloir partir de la matière, de rejoindre d'autres plans, et son impossibilité pour autant malgré les demandes qu'elle pouvait formuler. Et quand j'ai choisi de démarrer en fait sur cette tristesse qui m'avait vraiment submergée un soir, eh bien en fait, grâce à l'hypnose, et puis grâce surtout à la personne qui m'a accompagnée ce jour-là, je remercie Hervé au passage, eh bien je me suis confrontée à tous les moments, tous les moments, et surtout ces derniers temps, dans ma vie où j'avais pu me sentir impuissante. Alors, sans nommer toutes les fois où j'ai pu me sentir impuissante, eh bien ça a commencé évidemment avec cette grand-mère, quand elle va très mal, ça m'a ramenée un fil, celui de mon enfance, où elle me répétait, quand par exemple j'avais mal au ventre, ah mais c'est pas juste que tu aies ça, j'aimerais tellement prendre cette douleur à ta place. Alors forcément, quand on a une grand-mère qui vous dit des choses comme ça, on a tendance à les répéter plus tard, et à considérer que c'est ça l'amour. Et alors sans commentaire évidemment sur cette croyance aujourd'hui que j'ai transformée. Et puis cette impuissance, elle m'a ramenée, quand j'ai accompagné mon père, jusqu'à son dernier souffle, et puis tous les jours avant où j'étais dans le déni complet, où je ne voulais pas croire qu'en fait il était en train de s'éteindre, et moi ma volonté de le sauver là où c'était pas son choix, donc vraiment cette notion d'impuissance qui a été terrible à ce moment-là, et je pense que cellulairement j'avais encore besoin de nettoyer ça, sinon j'aurais pas cette image qu'elle serait montée. Et puis voilà, j'ai une personne qui m'est proche en ce moment, et qui a subi une opération assez lourde, pour se battre lui aussi contre un cancer. Et puis certaines fois, ou face à des personnes que j'accompagne, je peux me sentir sur certains sujets impuissantes. Et là en fait, cette impuissance, elle m'a littéralement, je dirais, pété à la gueule, il n'y a pas d'autre mot, et ça a été super dur. Et là j'ai pris conscience que j'avais peut-être pas choisi le bon objectif, parce que quand on choisit de commander une polarité, il ne faut pas oublier que quelque part, on aurait son contraire aussi. Et c'est tout le principe de la pièce que je vous évoque souvent, comme métaphore, qu'on a les deux côtés de la pièce et qu'il ne faut pas l'oublier. Donc je me souviens avoir entendu dans la masterclass auquel j'avais participé, de Franck Lovet, certains mots, moi qui adore le langage des oiseaux, que par exemple dans le mot partager, il y avait le mot égalité, avec l'image de cette balance, qui sous-entend qu'il fait plus que l'autre, il faut tout peser. En fait il y a une vraie quête avec des questions en dessous sur pourquoi moi je vais m'investir si l'autre quelque part il ne le fait pas. Alors évidemment il faut remettre tout ça dans le contexte, mais j'ai trouvé l'image très intéressante, au même titre que toujours dans cette prolongation d'idées de parfois se sentir nul. Se sentir nul ça revient aussi des zéros en fait, et c'est souvent quand on veut compter qu'on se retrouve avec la recherche de notes et donc le zéro. Voilà, j'ai trouvé ça super intéressant. Bien souvent on veut des choses et on ne se rend pas compte qu'en étant à tout prix dans cette quête de désir, d'objectif, on est toujours en train quelque part, voilà, je veux ça, et si on fait ça dans un espace de temps que j'ai pas ça, je me sens malheureux, on ne se rend pas compte que tout est déjà là. Alors ça ne veut pas dire attention qu'il ne faut pas avoir d'objectif, qu'il ne faut plus avoir d'objectif. Par exemple en couple c'est hyper important je crois d'avoir des objectifs, c'est ce qui nous permet d'avancer main dans la main. Néanmoins, quand je dis ça dépend dans quel espace on le fait, c'est que si on le fait dans l'espace de un jour ce sera bien, un jour ce sera mieux quand j'y arriverai, en fait on passe notre vie à être insatisfait du moment présent. Voilà. D'où quelque part j'espère que c'est plus clair pour vous, en tout cas pour moi ça l'est, c'est cette évidence qu'en fait oui tout est déjà là et que les projets ça n'est qu'une façon de trouver quelque part une motivation à expérimenter quelque chose de nouveau. Mais surtout pas dans l'espoir, dans la quête que avec ça ce sera mieux. Je vous le rappelle, la vie c'est un énorme terrain de jeu, on est là pour expérimenter. Ce que je cherche à vous dire, c'est que quand on est occupé par un sujet, on est occupé par les deux phases du sujet, les deux phases de la même pièce. D'accord ? Donc quand on est par exemple dans une démarche de vouloir à tout prix dépasser quelqu'un d'autre, du coup on s'arme pour pouvoir aller au combat. Voilà. Et donc du coup, en même temps, vous êtes forcément dans la démarche que vous vous dites que la vie elle est dangereuse et que vous n'allez pas pouvoir y arriver. C'est vraiment, c'est toujours, toujours cette même image que quand vous poussez de l'énergie dans la vie, vous la poussez dans une polarité mais aussi dans l'autre polarité. Par exemple, un autre exemple, toujours de même genre, quand vous voulez montrer votre compétence à tout prix, vous êtes en train de démontrer en même temps votre incompétence. Quand vous êtes en train de démontrer votre autonomie, quelque part, vous ne faites que démontrer votre dépendance. Quand on est en train de se prouver quelque chose, évidemment c'est parce qu'on pense l'inverse. Et du coup, on oublie cette mécanique, mais qui est aussi simple que ça. Je reviens à ces deux phases. En fait, je crois que chaque événement est foncièrement neutre. C'est vraiment ma perception des choses, des émotions, mes réactions face à un événement qui vont me faire dire, ça c'est positif, ça c'est négatif, ça c'est agréable, ça c'est désagréable. Mais ça, c'est ma perception face à un événement qui peut me sembler très désagréable. Mon voisin, lui, par rapport à son fil, son éducation, la culture dans laquelle il a grandi, ça ne lui sera pas du tout désagréable. Je prends un exemple toute bête, mais voilà, on est invité à un repas. Il y a quelqu'un qui adore le rôti de porc, le musulman qui lui ne peut pas en manger par religion ou le végétarien ne va pas vivre le repas exactement de la même manière, avec le même confort, le même plaisir, que la personne qui va se sentir très gênée ou la personne qui va assumer complètement le fait qu'elle soit végétarienne et qui va dire, c'est ok, merci de l'invitation, moi je me contente de l'accompagnement et ça me va très bien. En soi, il n'y a rien de confortable ou d'inconfortable, c'est un événement qui est neutre. Donc c'est toujours quelle émotion moi je vais mettre là-dessus. Et je crois sincèrement qu'on ne peut pas vivre une vie en se sentant toujours complètement neutre, complètement tranquille. Car en fait, très souvent, les gens disent, moi je veux me sentir cool, je vais être trompée face à tout ce que je rencontre. Le problème, c'est que cette tranquillité, quand elle devient un but à tout prix, en fait, je vais pouvoir connaître cette tranquillité qu'en expérimentant son contraire. Je vous le dis toujours, on ne peut pas connaître le chaud sans connaître le froid. C'est évident. Donc finalement, aujourd'hui, je sais que je vais vivre ma vie avec des jeux, des aventures sur ce grand terrain de jeu qu'est la vie, et que j'expérimente avec mon jeu, donc mon ego. Et je vais vivre cette vie avec des aventures que je vais trouver plus ou moins agréables ou désagréables. Le but étant, et c'est toujours cette image que l'on prend dans la psychobiologie quantique d'ailleurs, également, de vagues. En fait, l'idée, c'est de surfer sur cette grande vague, puisque la vie est mouvement. Donc c'est de surfer dessus, j'apprends à jouer avec, j'apprends à utiliser mes émotions et ça, je ne reviens pas dessus. Si vous n'avez pas regardé la première vidéo sur « Faites de vos émotions, vous alliez », je vous invite vraiment, vraiment, vraiment à la regarder parce que c'est une clé énorme. C'est tout ce que je voulais vous dire pour aujourd'hui. Je voulais vraiment faire une vidéo courte, j'espère que ça vous a plu et puis j'espère à très bientôt. N'hésitez pas, comme d'habitude, si cette vidéo vous a plu, à mettre un petit pouce en l'air, à la partager, à vous abonner à ma chaîne, à mettre des commentaires ou des suggestions. Merci de me suivre.